Musique Bonjour Giovanni Bonjour Vous êtes homme et artiste, parlez-nous des deux Giovanni, à l'état civil, Giovanni Roussou artiste béninois, je fais de la solde, blues disons que je touche un peu à tout ce qui est culture black, on va dire ça comme ça Quelle est l'histoire de votre musique ? Quel est votre rapport à la musique ? Depuis très jeune, j'ai grandi dans un collège catholique, une école primaire catholique donc on a toujours chanté des chants religieux et ça a un peu parti de là et puis il y a eu les kermesses, les choses comme ça et puis j'ai développé la chose petit à petit ça a pris beaucoup plus d'ampleur dans le futur Aujourd'hui, qu'est-ce que vous chantez et pourquoi ces choix musicaux a l'air, enfin plutôt pas à l'air de votre temps ? C'est vrai, actuellement disons que je suis beaucoup plus dans la soul, le jazz, le blues, un peu de reggae aussi c'est vrai que c'est pas la musique du moment, c'est pas ce qui se vend le plus ça reste quand même l'une des musiques les plus écoutées et je dirais il y a une forme de musique pour un temps spécial c'est musique parce que c'est quelque chose qui m'a toujours touché depuis très longtemps j'aime la musique qui relate une histoire, la musique qui raconte quelque chose et c'est cet amour pour le, en anglais on dit le storytelling pour le fait de raconter une histoire et de pouvoir transmettre une émotion particulière que je retrouve beaucoup dans la soul ou le jazz où on laisse beaucoup plus place à une musique légère pour raconter une histoire à travers des paroles Vous racontez votre histoire en musique depuis combien d'années ? Je vais dire 2000 quoi, ça fait à peu près... Près de 20 ans ? Près de 20 ans on va dire ça Alors, près de 20 ans, quel est votre plus beau souvenir et en même temps votre plus mauvais souvenir ? Mon plus beau souvenir serait une scène que j'ai faite à Lyon avec une grosse chanteuse de gospel et il y avait un orchestre philharmonique, un orchestre classique pardon C'est mon plus beau souvenir en musique Mon plus mauvais souvenir alors c'est l'échec d'un album qui n'est jamais sorti sur lequel on avait mis beaucoup beaucoup d'énergie on voulait surprendre les gens mais malheureusement l'album n'a jamais vu le jour Ceux qui ont travaillé avec vous sur cet album, que disent-ils aujourd'hui ? Non, ils sont plutôt fiers de moi ils me disent qu'ils s'attendaient un peu à ça vu comment j'étais investi dans la chose et ils sont très heureux de voir jusqu'où je vais aujourd'hui et où le morceau nous amène Pour quelqu'un qui n'est pas très présent est-ce que c'est parce que vous ne faites pas foi à l'industrie musicale de votre pays ? Parce que vous êtes béninois ? Non, pas du tout Je suis parti pour apprendre, pour me professionnaliser passer d'un statut d'amateur à quelque chose de plus professionnel donc j'ai intégré Berkeley à Boston je pense qu'aujourd'hui c'est la numéro au niveau du classement des universités de musique c'est ce qu'il y a de numéro 1 Lionel Luecke sort de cette université il y a une sorte d'industrie musicale ici mais il faut que je reconnaisse que mon style de musique n'est pas le plus si on parle d'industrie, donc on parle de commerce, on parle de vente c'est pas ce qu'il vend le plus et j'ai préféré aller ailleurs pour m'exprimer parce qu'il y a une meilleure audience pour ce genre musical ailleurs Alors Giovanni, pour quelqu'un qui n'est pas très présent au Bénin que pensez-vous aujourd'hui de la jeunesse africaine ? J'ai eu l'occasion, je suis parti il y a 7 ans il faut le dire j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'amis qui me racontent leurs difficultés quotidiennes mais autant je dois saluer le fait qu'il y a beaucoup de contrairement à quelques années il y a beaucoup d'entreprises personnelles aujourd'hui les gens vont à la recherche des choses par eux-mêmes ils n'attendent pas que la main leur soit tendue il y a quelques années on était presque tous formés comme des cadres pour être employés de quelqu'un mais aujourd'hui il y a vraiment un vrai shift un vrai changement vers l'entrepreneuriat il y a beaucoup de choses qui bougent et c'est cette jeunesse africaine qui va porter les choses un peu plus loin par exemple comme Régis qui se fait aujourd'hui les arachis, les choses comme ça il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de choses comme ça et je pense que c'est vers ça que la jeunesse africaine se tourne aujourd'hui et de cette même jeunesse africaine il y en a qui pensent que le bonheur est plutôt de l'autre côté qu'avez-vous à leur dire pour vous qui n'êtes plus trop là ? pour quelqu'un qui n'est pas ici je dirais que ce n'est pas forcément vrai peut-être qu'il y a un peu plus de confort mais au final on a les mêmes vies, on travaille, on gagne de l'argent, on dépense au moins ici on a la quiété d'avoir la famille à côté les gens qu'on aime juste à côté de soi on n'est pas obligé de se récréer tout un univers et immigrer c'est très difficile par exemple moi je n'ai pas pu rentrer depuis 7 ans ce n'est pas parce que je ne voulais pas c'est aussi parce que je ne pouvais pas parfois j'en ai bien envie mais ce n'est pas possible alors qu'ici si j'ai envie de me lever et d'aller voir mon oncle c'est juste à côté je vois la famille ça se fait rapidement mais là-bas tu n'as pas cette possibilité et il y a un point sur lequel je voulais revenir si moi j'ai fait le choix d'immigrer c'est parce que je n'avais pas la possibilité de prospérer dans ce que je fais ici moi je dirais si quelqu'un a la possibilité de le faire ici et de prospérer, de réussir dans ces entreprises ici ce n'est pas la peine d'aller voir ailleurs le bonheur n'est pas de l'autre côté non, comme on dit ce n'est pas toujours plus vert de l'autre côté pas forcément plutôt dragueur ou pas ? la question piège non pas du tout dragueur l'anecdote est que j'ai beaucoup d'amis filles mais bon, je ne suis pas du tout dragueur je suis très mauvais dragueur très très mauvais hein hein enquête Sous-titrage ST' 501